Allez là, on est arrivé à l'Archale Ma'asé. Ouais, les gens qui sont invités. Alors, à propos de l'Anakat Nerod Shabbat, il faut savoir qu'il y a, on va dire, deux... Comment dire ça ? Deux Yesodot dans l'Anakat Nerod Shabbat. Deux fondements. Alors, déjà, pour quelles raisons on allume les Nerod Shabbat ? Il y a ce qu'on appelle Chovat Gavra et Chovat Beta. Il y a la Chovat, on a l'obligation que chez soi, à la maison, il faut qu'il y ait une Nerod Shabbat qui soit allumée. OK ? Ça veut dire, si je ne suis pas chez moi à la maison, ma femme allume à la maison, elle a accompli la mitzvah de Chovat Beta. Mais mis à part cette Chovat Beta, on a aussi ce qu'on appelle Chovat Gavra. Par rapport à moi-même, j'ai cette obligation. C'est quoi l'obligation ? pour qu'elle... de peur que tu en arrives à te rébucher, etc. C'est ce qu'on appelle la Chovat. C'est la Chovat Gavra. Par exemple, quelqu'un qui est chez lui à la maison, un couple marié chez lui à la maison, ça suffit que la femme allume les Nerod, et ils ont accompli et la Chovat Beta et la Chovat Gavra. si maintenant le mari, il dort en dehors de chez lui, alors Chovat Beta, ça accomplit. Sa femme, ça y est, la maison, la famille Cohen a accompli la mitzvah de Nerod Shabbat. Il n'y a pas besoin d'allumer à dix endroits. Mais Chovat Gavra, comme il est dans une autre maison, lui, il doit allumer à cause de la Chovat Gavra. Il est marié ou pas marié ? Il est marié ou pas marié ? Non, il n'est pas marié. S'il n'est pas marié, alors s'il était marié, alors Chovat Beta, il y a eu, Chovat Gavra, il faut faire en sorte qu'il ne trébuche pas. Alors dans la rue, en général, s'il y a des lampadaires, il n'a pas besoin d'allumer, donc il ne serait pas tournant. S'il n'y a pas d'ampadaires, il n'y a pas d'ampadaires, il n'y a pas d'ampadaires qu'il doit allumer. Même dans la rue. Même dans la rue. Même dans la rue, il ramène ça. Il ne va pas ? Oui, oui, il ne va pas. Il n'y a pas que ça fait parce qu'il n'a que Gavra, il n'y a pas que ça fait. Il n'y a pas que ça fait. Il n'y a pas que ça fait. Maintenant, s'il n'est pas marié, donc il n'y a pas eu s'il y a des lampadaires, il doit l'allumer quand même. Il doit l'allumer quand même. Il doit l'allumer quand même. Voilà, il ramène ici. Adim tsa bel el-shabbat barécho. Ob b'shétar patouach. Ve no yoshen babayit. Les chayalim font les zones. Ok ? Bon, les chayalim, ils ont une bassiste. Donc ceux-là vada et que c'est comme leur maison. Ah, non, non. Ils font une garde quelque part dans la rue. Mais où ils vont dormir ? Dans une tente. Non, je veux pas. Ok. Ils tombent dans la nature. Chazak, merci. Ils n'ont pas de lumière. Est-ce qu'ils ont une... Ah, voilà. Chaya bad lakat nerod bim komo chenil tzabo. Même dans la rue. Il dit Ken orali agaon rabidissim karelitz. Il ramène aussi begilat sefer. Je sais pas si c'est bon. Donc on a dit, c'est bon, oui. Chobat gavra, chobat veta. Quand on a dit ces deux yesodotes, alors toutes les halakhot par la suite, elles vont être compréhensibles. T'as entendu ça ou pas ? Chobat beta, chobat gavra. Je dois allumer les nerfs de shabbat. Parce que ma famille, la famille Belasen doit allumer les nerfs de shabbat. Donc la femme, elle va allumer. Que tu sois là ou pas, la mitzvah, elle a été accomplie. Si maintenant toi, tu dors en dehors de chez toi, alors toi, la chobat beta, elle est accomplie par ta femme. La chobat gavra, alors ça dépend. Si tu es dans une maison seule, alors tu dois l'allumer. Si tu te fais maintenant inviter chez des gens, et puis ils allument déjà les nerfs de shabbat, alors là, il y a déjà... On a dit la gavra, c'est pour ne pas trébucher. Si maintenant je suis chez des gens et ils allument les nerfs, je ne veux pas trébucher, je n'ai pas besoin d'allumer nerfs sur nerfs. Alors maintenant, on va rentrer dans les... Chanukah, c'est que chobat gavra. Chobat beta. Chanukah, c'est différent. Chanukah, c'est différent. Chanukah, il n'y a que chobat beta. Même si je suis ailleurs, alors là-bas, il y a un autre problème, c'est chachad, maritain. Si je vais être dans une autre maison, à Chanukah, les gens vont voir que je n'ai pas allumé, ils vont dire, maritain, il n'allume pas les Chanukah, c'est maritain. Mais il n'y a pas chobat gavra. Si ma femme allume à la maison et moi, je suis parti, je ne sais pas, à la yeshiva dormir, eh bien, je n'ai pas besoin d'allumer les Chanukah, je me fais quitter. Comment on faisait les bachouris yeshivot ? Les parents quittent. Un grand décalage horaire, on dit. Parce que si c'est un petit décalage horaire, on est inquiétés aussi. M. Levy nous avait dit qu'on se faisait inquiétés par le Shabbat de Chanukah. Tous les Israéliens sont rentrés chez eux. Pas jamais un décalage horaire total. Non, mais un grand... M. Levy dit, il n'y a pas besoin de décalage horaire complètement. Il dit même s'il y a un grand décalage horaire comme New York, Los Angeles, Bichlal et Yerushalayim, il y a, je ne sais pas, 13 heures de décalage, 12 heures, je ne sais pas. Il y a 8 heures jusqu'à New York, plus 3 heures jusqu'à Los Angeles, ça fait 11 heures. Là, vous avez quand même à New York, quand c'est 8 heures, il dit à le Rav Ovadia que le Bachou, le mieux, c'est qu'il se déconnecte de son père, il n'est pas mis de Kavad, etc. Il est fait de la caille ici en Israël. Il est ? Pourquoi ? Parce que là, c'est Beautoriga. Parce que là, c'est Beautoriga, oui, je sais, parce que c'est Beautoriga, ça. Mais lorsqu'il y a le décalage horaire, étant donné qu'il y a une machlouquette, déjà, est-ce qu'on a le droit de se déconnecter de sa famille par rapport à la Gatnerot de Chanukah ? Nous, on est Possek, ça fait que le Rav Ovadia. Mais étant donné qu'il y a un décalage horaire, et il y a pas mal de Possek qui disent que sur le décalage horaire, ça ne marche pas, il fait comme on se fait que ce Fekah, et il te dit, tu te déconnectes. C'est ce qu'il dit Rav Ovadia. Maintenant, on revient à la Gatnerot de Shabbat, on a dit qu'il y a Bêta et Gavra, c'est bon ? Alors maintenant, on va parler dans les différents cas. Je vais vous poser des questions, vous allez me répondre. Allez, quelqu'un de marié qui ne se trouve pas chez lui Shabbat, par exemple, il va en Milouim. Alors, est-ce qu'il est obligé d'allumer les neurones de Shabbat ou pas ? Et là où, c'est pas mis qu'il y a Brav, il faut qu'il soit mis qu'il y a Brav, il faut qu'il soit mis qu'il y a Brav. Et alors, qu'est-ce qu'il y a Brav? Alors, j'attends de répondre. Il y a un qui est mis pour tout le monde. Et s'il veut être mis dans sa chambre, alors il faut pas dans la chambre ? Alors, vas-y, il a une chambre réservée à lui. Il est pas mis dans la chambre. Avec Brav ou sans Brav? Avec Brav ou sans Brav? Non, s'il n'a pas... Ils dorment tous ensemble. Il y a un seul? Un seul? Non, parce que toute leur femme, elle s'allume. Alors là, c'est toujours éclairer la chambre. Il n'y a pas besoin. Il y a besoin, il y a un qui le fait. C'est... Mais c'est pas un trio. Il n'y a pas trio, il n'y a pas de chissons. Il n'y a pas de chissons. Il n'y a pas de chissons. C'est bon pour l'instant ? 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 Il y a tout dans une chambre. Il y a la lumière, etc. Il va allumer. C'est bon pour l'instant ? Il y a la lumière dans la chambre. Il y a la lumière dans la chambre. Et bien, c'est sur cette lumière que tu fais la branca ? Ta lumière, c'est ça ? Il n'y a pas de problème avec Michel Davy Proto. Il y a la lumière ? Alors maintenant, je... Dans le cas maintenant où il va, il ne mange pas tous ensemble. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas s'allumer. Il ne faut pas être Michel Davy Proto quand tu te fais inviter. par exemple, on habite vous habitez, voilà monsieur Belasen, il habite à Arhoma, et il va dormir à Talpiyot, chez son copain et pourquoi il va dormir chez lui ? Parce qu'il va manger gratuitement chez son copain, donc il n'est pas mishtatef, mais pour tout autre, parce qu'il fait partie parce qu'il fait partie de la famille qui vient à Chol, ok ? Non, si, il ne fait pas, il vient juste pour dormir à Talpiyot mais il ne va pas manger chez le type de Talpiyot il va manger soit dans sa chambre ou bien il va dans un Shabbat Ratan il n'a rien à voir, il n'est pas au chel du Baal Abayit vous comprenez ? mais il a un cheder mais yurha est-ce qu'il l'invite éventuellement ? non, il refuse de l'inviter au repas non, 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 il est au chel Michelot tu ne peux que dormir chez moi et tu ne touches pas un verre d'eau et bien, non, il me dit non, un verre d'eau non, il est au chel Michelot il a amené avec lui son sire voilà, juste il doit y vivre dans sa chambre alors il doit y vivre dans sa chambre avec Barakha ok, mais ça c'est un cheder me yurhad mais s'il n'a pas très d'armer yurhad il n'a pas il dit écoute, tu veux dormir chez moi, ok ? dans le salon mais tu dors avec les garçons, dans le salon ? non, non par exemple, dans le salon, il n'a pas très d'armer yurhad ? non, non parce que si la cheder me yurhad, c'est considéré comme une maison bifne hatma il n'a pas de cheder me yurhad il n'a pas de cheder me yurhad alors le cheder me yurhad, il est acquitté avec le balabaït mais là, dans ce cas-là, il faudra être mishtatef parce qu'il est complètement indépendant c'est vrai qu'il va peut-être lui donner un verre d'eau, etc mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il devient badbaït même à Henriard, tu lui donnes un verre d'eau pas à Henriard, c'est un voisin, tu peux lui donner un verre d'eau ça dépend de quel état d'esprit entre les deux personnes entre le balabaït et l'invité est-ce que lui, c'est par décision de préférer il a décidé de manger tout ça pour que l'invité il dit, je ne suis pas son mère sur ta cache-route toi, tu mangeras banoute moi, je ne veux pas manger à banoute comme je ne veux pas manger à banoute, c'est à son il ne veut pas, il ne veut pas il dit, écoute toi, tu es mec elle, tu ne manges pas le hercher que je mange il dit, ok, pour moi, viens dormir chez moi on va discuter la soirée et tout ok, mais je mange non, même ça, même ça alors là, elle est pour ce qu'il me dise potentiellement, il pourrait manger c'est un airbnb à la limite, il peut le gâcher à ranger son hercher à vie c'est un airbnb, le mec, il dit tu peux dormir dans mon salon il dit, tu peux dormir dans mon salon il dit c'est juste la maison il reçoit des gens et en avant, il leur donne ça on leur va dire qu'il y a un petit dans le salon alors là, l'airbnb, c'est un truc genre d'égoïste chacun de soi, c'est ça ? l'airbnb, c'est le bon louer des trucs non, c'est purement commercial il n'y a rien d'amitié 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 mais c'est la même maison l'airbnb, il n'y a rien d'amitié 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 c'est très simple si l'airbnb, elle allume avec bracha dans le salon il peut venir sans bracha dans sa chambre si lui, il allume avant sa barbe dans sa chambre il n'y a rien d'amitié il a pensé que... c'est fini, ça n'a pas même plus allumé c'est fini par contre, il peut toujours éteindre et elle allume avec bracha si lui, il allumait avec bracha dans sa chambre alors là, il n'a pas le droit d'éteindre elle n'a pas même plus allumé là, c'est un khedda fermé à clé Corona complète pas... non, là, c'est un hodès non, j'ai compris mais Aval Tachlès Tachlès, c'est deux maisons Tachlès, c'est deux maisons Tachlès, c'est considéré la face Corona, il doit aller dans la maison d'en face c'est deux maisons au final, il n'y a pas de lien entre les deux c'est considéré même si c'est dans le même appartement si c'est Khedda miyohan imagine, ils se font la guerre personne ne parle à l'autre il ne veut pas son aventure s'ils se voient, c'est le volcan rien j'ai compris Aval, au final au final, il n'est bien en quarantaine la personne s'il avait perdu la clé, il s'est retrouvé en fermé hein s'il avait perdu la clé, il s'est retrouvé en fermé dans la pièce il n'allume pas les neurones, il reste dans le noir dites-moi, s'il est dans le noir il était en prison c'est obligé qu'il allume rien que mitzah tchemiye kashel be'etzveh voilà, ils te disent il allume avec la braha et la femme avec braha comme ça ils disent le Tosefet Shabbat le Rav Eliyashi le Shmirat Shabbat voilà, ils te disent ils te disent que c'est considéré comme une maison bifina tzma c'est quoi la svarat, la maison bifina tzma ? c'est que je ne suis pas choutaf c'est le cas ils ne sont pas choutaf ils sont choutaf peut-être sur le compte bancaire d'accord, ce n'est pas ça le problème oui, je ne suis pas choutaf mais des fois c'est un honnête comme Corona, comme Gershane c'est un problème extérieur ok si on a pris une décision oui monsieur tu ne rentres pas chez moi tu vas dans ta jambe et toi et moi on est différents comme par exemple il m'a dit ce que j'ai compris c'est un truc non commercial alors là oui, l'arrivée j'ai compris j'ai compris j'ai compris maintenant une femme mariée qui vient chez sa mère elle a une chambre réservée à elle est-ce qu'elle doit allumer les nerots ou pas ? dans le salon ? où elle allume ? dans sa chambre avec la brachot s'ils ont peur d'aller dans la chambre avec la brachot elle a quitté voilà, elle pense à quitter est-ce qu'on peut faire il y en a le harouk hachoulkhan il disait que dans sa fête shabbat on ne peut pas faire la brachat dessus alors chacun en même temps est-ce que ça marchait cette histoire ? on a dit qu'elle était mahmir alors les maçons on a dit d'être mahmir parce qu'il y avait un qui va terminer une fraction de seconde une avant l'autre etc on a dit que la mère a voulu faire camada sa fille ouais, si elle veut en ce moment c'est quoi la meilleure option ? la meilleure c'est d'allumer dans sa chambre dans une armoire enfin sur une étagère en l'air pour ne pas qu'il y ait sa cana ou quoi tu ne mets pas beaucoup d'huile jusqu'à minuit tu mets... ok ça c'est le top si elle est dans le sens un gas qu'est-ce qui m'empêche en moi d'allumer avec la bracha pendant des soins ? quel que soit l'endroit où je suis quelle que soit la situation de problème avec ma femme ? qu'est-ce qui m'empêcherait moi j'ai envie d'allumer c'est quoi la raison ? parce qu'on a fait une bracha comme tu fais une bracha sur le lululap tu ne fais pas deux brachats pareil aussi sur la maison on doit acquitter cette maison dans la katnerot tu ne peux pas faire deux brachats ta femme et toi c'est pas bon ? voilà, c'est une personne ma femme elle a fait déjà la bracha moi j'ai plus le droit de faire la bracha 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 exactement et dans la maison 40 la bracha ouais pourquoi je peux la mettre si je suis dans ma chambre tout seul je suis dans le... parce que si tu as une chambre indépendante et tu es mis complètement à l'écart c'est considéré comme si c'était une autre maison et comme c'est une autre maison comme on a dit si l'homme il habite à Yerushalayim et la femme elle est partie habiter à Bnebrak et bien chacun il fait la bracha parce qu'à part le problème c'est la femme qui fait dans la maison moi j'ai plus ça c'est le bait c'est Chobat Béta mais où il est le Chobat Gavra on a dit il y a deux choses le Chobat Gavra c'est aussi une obligation indépendante moi je suis je me suis sorti de la maison de la fin donc j'ai aussi Chobat Gavra par rapport à moi-même si je sors dans la rue ma femme elle allumée j'ai plus le droit d'allumer comme ça dans la rue mais où tu vas dormir ? on regarde au moment où tu vas dormir c'est ça le couvert si tu vas dormir dans ta maison si tu n'es pas dans la même maison que ta femme tu as un Chiyou Bifné Hatzma c'est pour ça qu'on dit si tu te fais inviter etc tu es inquiété par le Baal Abayit etc si je dors dans la maison ça dépend du endroit où le mari dort si il dort dans la maison où la femme allumée il ne peut pas faire où il veut quand il veut non mais s'il dort dans une autre maison dans une chambre fermée ça c'est pareil oui mais c'est pas seulement isolé complètement isolé fermé ça s'appelle qu'il dort dans un autre endroit et dans cet endroit là il a une chobade allumée c'est laquelle chobade ? la chobade Gavra chobade bêta c'est la famille on va dire c'est pas bêta bêta c'est trompeur c'est la résidence principale la résidence principale de toute la famille oui mais lui il ne sort pas il ne sort pas du tout de cette chambre c'est une chobade Gavra oui mais j'ai une chobade Gavra c'est ce qu'on a dit c'est ça les deux il faut jouer toujours avec les deux la famille ils ont ils ont accompli la mitzvah c'est la chobade Gavra c'est la chobade Gavra auquel il faut penser c'est pas pourquoi tu contrôles le nom il a allumé tout ça alcoolhi je arrive dans une heure il y a un hôtel c'est allumé dans ta chambre c'est pas allumé attends tout ce que tu vas amener comme lumière pour pas c'est la chobade Gavra c'est accomplir la mitzvah par rapport à toi même c'est pour ça qu'on a dit quand tu es avec un baal abayit que lui il va faire la mitzvah par rapport à lui donc il va m'acquitter à moi donc ça a été je me suis acquitté par une Adla Katernayroth moi je ne tombe pas dans l'emploi j'ai toujours une prova d'allumé c'est ce mec que c'est déjà allumé que je ne peux pas c'est déjà allumé avec une Adla Katernayroth il y a une mitzvah qui a été faite maintenant Mahadine dans ce qu'ils sont l'homme et la femme avec un décalage horaire un grand décalage ouais chacun sa mère c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble oui non ils ne sont pas ensemble donc chacun allume l'autre a une bêta l'autre a une bêta l'autre a une bêta non mais pardon et le mari il est invité chez des gens c'est pareil c'est ce qu'il y a tout à l'heure là la question est-ce que le chobade bêta est-ce que le bêta ça va marcher ou pas la famille Cohen la femme Cohen qui habite là-bas ailleurs est-ce qu'elle va acquitter le mari qui est ici mitzad bêta mitzad chez le y'kachel il peut se baser sur l'Adla KAD avec les gens chez qui il se fait inviter non justement c'est Selkhidouj c'est ça qu'on est en train de parler maintenant lorsqu'il il y a la famille qui va l'humer non ? quoi quoi ? il y a la famille où il est invité ouais elle va l'humer ou pas ? et donc ça va t'acquitter ton gavra mais ton bêta il va pas être acquitté c'est un très grand décalage horaire c'est le mari il y a une famille qui l'invite ok donc si il a sa famille dans sa chambre il va être acquitté on gavra le bêta albique par sa femme non justement non parce qu'il fait jour encore là-bas ça reste bêta ça reste bêta non alors justement c'est la question non justement c'est ça la question d'un arrondime est-ce que le bêta est-ce que le bêta il marche même lorsqu'il y a 10h de décalage horaire je crois ? est-ce qu'il rentre après le shabbat dans sa maison ? c'est sa maison on trouve ça ? oui mais pendant le shabbat il est pas il est pendant le shabbat il est pendant le shabbat il est pendant le shabbat dans une maison au moment de la déclare il doit avoir une animage donc sa femme même si c'est 10h après ou 10h avant elle va faire gavra pour elle et bêta la nouvelle famille ils vont faire aussi gavra et bêta c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit là il doit être mischtatef là il doit être mischtatef alors là il doit être mischtatef sauf s'il mange gratuitement etc c'est sûr moi je l'ai dit tout à l'heure sauf je vais vous rajouter le truc bêta alors qu'on l'a pas fait tout à l'heure s'il a sa chambre alors il a sa chambre s'il a pas sa chambre il peut même se faire acquitter ses caractéristiques il n'y a que s'il ne mange pas il n'y a pas personne dans la maison il peut être mischtatef que s'il n'est pas sommaire à la chambre je suis pas sommaire à la chambre j'ai pas ma chambre pour allumer alors là si je dors dans le salon je vais mischtatef on a pas dit qu'il y a bêta ou pas bêta ça change bien dans le dîme on nous rajoute un truc de bêta alors que ça change bien s'il est invité Tarkes on lui donne une chambre il dort dans la chambre il a l'une là bas oui ou non ? il a l'une là bas il a pas besoin de mischtatef sur l'allumage des trucs c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mais non il a pas sa chambre il est dans le salon ça dépend tu manges avec lui non il est pas invité ma question c'est quand il est pas invité il est dans une chambre avec euh hein ils sont 3 shoot à film ils sont 3 shoot à film hein ? mais la question c'est ça est-ce que la femme elle a voulu faire le bêta ou pas ? quand ils sont très longtemps c'est une chambre entre le bêta la femme elle fait bêta ah j'ai compris c'est pas invité il va dans un endroit avec deux copains il tourne au chine et son copain il dit moi je vais allumer mais lui maintenant ça va m'allumer que dans sa coeur donc ok mon copain tu viens faire le gabrami il est pas encore parce que vous on passe toute la khem que la femme elle va acquitter le bêta par rapport à l'homme alors ça c'est pas c'est justement une grande machlouquet dans la Kharoni quand il y a un grand décalage horaire est-ce que le bêta si la femme elle allume maintenant l'Enerod de Shabbat ouais à Yerushalayim et lui il est à Los Angeles il est 10h du matin la femme maintenant elle allume deux heures après ça va s'éteindre et lui quelle heure il est là-bas ? il est midi il arrive à Shabbat où est-ce qu'il a été accompli le bêta ? d'après certains ils te disent c'est pas accompli le bêta le bêta il faut si encore c'était le cas inverse je suis déjà dans mon Shabbat et ma femme elle est à Los Angeles alors moi c'est vrai qu'à l'entrée du Shabbat j'ai pas accompli la Nehraud de Shabbat mais quand elle va allumer elle alors je vais être 3h du matin ici admettons alors je vais être dans mon Shabbat je vais accomplir la midi à la Nehraud de Shabbat mais si c'est le cas inverse c'est le problème qu'il y a un décal à Chauvet ce que vous voulez c'est faire qu'il y a un lien entre le mari et la femme non là où tu es tu dois avoir une femme alors est-ce que t'as un chiyou ou t'as pas un chiyou là où tu es si t'as un chiyou mais bêta que j'ai un chiyou mais moi moi en tant que juif j'ai un chiyou de bêta mais c'est ma femme qui veut m'inquiéter alors là elle peut pas m'inquiéter puisque ma femme elle allume pas pendant Shabbat ah donc vous êtes d'accord que ça marche pas alors ? ah bah voilà il est célibataire non là où il se trouve maintenant mais quand il se trouve qu'il y a une unique c'est un bêta pour 5 gavans il y a un fait non c'est comme ça ce qu'on a dit le bêta c'est là où tu dors c'est forcément ma maison non 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 pas forcément pas forcément non en tout cas il dit qu'il y a pas avec sa femme il y a des gens il y a des gens ils sont méchutats faits et son copain il va allumer alors dans ce cas là il faut être méchutatef avec les copains et ça il va allumer donc t'es pas si tu es habitués alors si tu es invité chez des gens et que tu manges gratuitement gratuitement, etc. Là, tu te fais acquitté avec eux. Il n'y a pas besoin d'être mishtatev, mais protéin. Si tu as un Khedarmé yurkhad, c'est déjà un problème. Si il y a un Khedarmé yurkhad, personne ne rentre dans ta chambre. Là, il faut te considérer comme tu as... Il faut qu'il y ait un peu de lumière au moins dans cette chambre. Quand il est tout seul, il est sûr qu'il a mis d'argent. Quand il est avec des Chutafi, mais l'autre, il est allumé. Moi, je leur ai dit que ça dépend encore. Si la femme allume avant... Oui, c'est ça. On fait la différence. Si elle allume avant... C'est pas bon, parce que toi, t'es à 10h du matin. Il est vendredi. C'est pas Shabbat. Elle a allumé nos pétasses et il est fait maintenant. Oui, mais quoi ? Non, il est... On est vendredi matin à 10h du matin. Il est encore en train de rouler en voiture. Et c'est le contraire, là ? Dans le contraire, c'est pas grave, parce que les neurones de Shabbat, elles sont faites pendant Shabbat. Donc, toi, j'ai allumé, moi, mes neurones, quoi ? Moi, j'ai pas besoin d'allumer. Moi, je me suis acquitté avec l'abbéite où je me trouve. Et ma femme, qui va allumer, elle va allumer plus tard. En tout cas, je vais accomplir le même mitzvah, dans les quatre neurones de Shabbat, pendant Shabbat. Ok. Toi.